Musique 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 Oh, coucou ! Comment ça va ? Putain, ça fait longtemps, hein ? Ouais, ça fait longtemps, ça fait longtemps ! Non, j'étais là, il y a une semaine tout rond. Ça peut paraître lointain ! Pourquoi t'étais pas là lundi ? Pourquoi t'étais pas là dimanche ? Ah, dimanche soir ? Mais parce qu'en fait, à la base... Ah oui, parce que tu t'es retrouvé tout seul, du coup, avec TKL, c'est ça ? Ou Drenark ? Ouais, on était là, mais... Parce qu'en fait, à la base, on m'a dit, Coca, tu castes dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et moi, j'ai dit, avec les cours, je peux pas faire ça, tu vois, je peux pas. Donc du coup, dimanche, je pouvais pas. Et finalement, on a annulé lundi. Et du coup, finalement, mardi, c'était les sénateurs. Et du coup, je me suis retrouvé juste mercredi, jeudi, vendredi, tu vois. Mais ça, c'est pas... ça dépend pas de moi, tu vois. Mais c'est vrai que... Non, non, mec, attends, moi, avec les cours, je peux pas venir six soirs d'affilée, tu vois, parce qu'en plus, j'ai des dossiers à rendre, des contrôles, et tout. Non, c'est mort, tu vois. Et donc, du coup, bah, j'étais abandonné avec Drenark. Ton sosie, mec, c'est très marrant. On a commencé plus tôt, tu vois. On a fait la grosse journée de ouf. Ah ouais ? Mais c'est bien. C'est marrant, c'est marrant. Tu sais que c'est très marrant de vous écouter Caster ensemble, parce que, à mon avis, Drenark, il a dû énormément t'écouter Caster quand lui l'apprenait. Il copie, il fait exprès, tout. Oui, il fait exprès, mais même sans faire exprès, je pense, il est... C'est très, très marrant de les écouter tous les deux. Pour ceux qui n'ont jamais entendu Yogo Drenark, vous allez chercher ça sur YouTube ou, je sais pas, Truc Pro Gaming, c'est très marrant à écouter, parce que brrr, t'as les mums, tu vois, c'est très drôle. Il y a juste la voix qui change un tout petit peu, mais pas l'intonation, justement. C'est très drôle. On a une belle souris, aujourd'hui, hein. Ils sont passés où, les souris ? Non mais non, parce que tout à l'heure, on est arrivés, je commence la souris, et puis c'était l'autre. Et c'était l'autre, et j'étais en mode, elle faisait que de décrocher, tu sais, dès que tu... Enfin, du coup, on a pris la première qui était dans les locaux... Please, quoi. Non mais elle est bien ! Non mais elle est trop bien ! C'est vrai ? Ok. Il faut aussi bien qu'il la joue, mais elle est bien. J'ai regardé son stream l'autre jour, toi, tu joues sur un bout de verre. Oui. À la base de son tapis de souris. Y'a des mecs chelous dans le game. On invente le tapis de souris et lui, il prend le carreau. Il fera froid, mais au moins, j'aurai de quoi jouer. Quand il fait froid. Pour la vie blague de merde, quand il faisait tellement froid, chez moi, dans mon appart dégueulasse que ça faisait de la condensation, avec mon poignet qui était chaud, et sous mon tapis de souris, j'avais des flaques d'eau. Non ! C'est dégueulasse ! Parce qu'il était surélevé, genre d'un millimètre. C'est comme tous les tapis. À chaque fois, il y avait le carré, donc 20 cm de côté, de l'eau à chaque fois, tous les jours. C'est dégueulasse. Allez, on est parti les amis, pour un nouveau BO dans cette Team Open ! Bien sûr, Reality contre Mana. Et en haut à gauche, en Teheran. Pour la team, du coup, Yogo. Ok ! En haut à gauche, la team Samsung. Reality. Nice. Je ne me souviens plus de cette team. En fait, je ne sais jamais si c'est... Je confonds souvent les joueurs de Samsung avec MVP, je ne sais pas pourquoi. Ouais, parce qu'il y en a beaucoup. Enfin, je crois qu'il y en a qui ont fait un peu le chemin en trop de... Bref ! Et en haut à droite, du coup, pour la team Liquid. Lui, on le sait, il est là depuis le début. Et euh... Mana ! Mana ! Nexus ! Non, c'est First ! Et ça, mon gars, j'aime. Ça, c'est couillu, les Nexus First ! Du coup, c'est comme... Koken n'a pas remarqué que son emploi du temps a été ajusté pour qu'ils ne croisent jamais les deux parlementaires. C'est vrai, c'est exactement ça. Pourtant, j'avais prévu la chemise et tout. En mardi, j'étais en chemise. Tu vois ? Et on m'a dit... Non, en fait, il n'y a pas... Ok, bon, très bien, très bien. Oh là, attention, on pull 2 et civils, c'est la méga guerre ici. Allez ! Il faut chase la prop. Voilà, tu prends ça. Très embêtant. Ça, mec, tu vois, s'il y a un truc qui m'énerve dans Starcraft de plus que tout, je crois que c'est ça. La sonde ! La sonde ! Mais toi, t'es désert, tu t'en cales en vrai ! Ah non, maintenant, je le fais. Moi, je sors le drone, tu vois. Ah, c'est toi qui viens pourrir l'eau, Terran ? Non, en fait, il y a un crevard de Terran qui fait triple point direct sur l'adder, mais genre toutes les games. C'est qui ? Un code barre, tu vois. Ah ouais. À chaque fois que je joue, je perds. Et je peux rien faire. Ça me fait tellement péter un câble que depuis, je suis traumatisé. Et juste pour lui, en fait, je scoute tous les Terran. D'accord. Même quand je sais qu'ils ne le font pas. Et du coup, j'ai péché. Je n'ai pas hâte de jouer en nos GSL, mec, franchement. C'est ça, c'est ça. Ah, mec, c'est ça, il y a un truc qui me rend ouf, c'est bien ça, quoi. Non, mais de toute façon, mec, je vais bosser comme un porle au GSL. J'ai vu, tu étais repassé Master. Je sais pas, t'avais pas reposté quand t'avais streamé, genre avec un ratio quasi parfait ? Non, non, non. Ah si, j'avais fait un petit 7-2 en stream l'autre jour. Ouais, c'est ça. Contre les mid-masters, je leur chite dessus alors que j'ai repris le jeu il y a une semaine. Alors, c'est très marrant, tu vois. Du coup, je me dis, putain, je suis un génie. Oh, c'est quoi ça ? Ah ouais, c'est le First Blood. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Andraxys, 16 voix, on te remercie. Et ouais, si je joue contre toi ou même n'importe qui, en fait, quand on joue ça, je vais bosser le match-up, tu vois. Genre, je me suis dit, je vais bosser le match-up, tu vois. J'ai regardé toute la prolie, tout le GSL, tous les match-ups dans celui-là. Je vais te faire le terrain 100%. Et voilà. Et nous, on va te sortir les strats de la semaine, peut-être, que t'auras pas à caster le Proxyhatch. Si, mec. Je vais tous les voir, mec. Non, non, non. Je peux pas. Tu pourras pas me tester, OK ? Conseil crépusculaire de la part de Liquid Mala, bien sûr. Voilà. Et ici, pendant ce temps-là, on va en train de waller son bunker classique. On veut pas se faire emmerder par cette chose qui, à beau taper moins fort, continue à taper. Et toujours très trendy, d'ailleurs, l'adepte. Attention, ici, on va monter. Je pense qu'il va se calmer tout de suite. Ah, c'est pas un bunker ! Putain, c'est marrant, ça. Bah moi, tu vois, je suis pas fan. Tu te fais poké, quand même. Moi, j'aime pas me faire poké, tu vois. J'aime pas me faire chatouiller. Ouais, c'est ça. Bah, c'est toujours histoire de waller, genre, tranquillement. On a le steampack qui a été lancé. On a le blink du côté de Shimana. Est-ce que c'est pour waller la moine de cochon ? Ou est-ce que c'est simplement la version macro, la femme, la gold ? Je sais pas. En tout cas, c'est très marrant de voir un blink comme ça. J'aurais parié sur les glaives résonances plutôt, là. Grèves de résonances ou glaives résonances ? Je sais plus. Je crois que c'est de résonances. Et les bonnes glaives, quoi. Mais non, pas du tout. En fait, c'est un blink qui est recherché. Ici, on va venir poké. Voilà. Tu fais comment ? T'es obligé de sortir. Prendre des hits. Le mec va back. T'enlever, récupérer son bouclier. Te repoké. Tu vois, c'est trop sale. Il perd pas que du bouclier ici. C'est terrible parce qu'il prend une bonne dose. Et il ne scoutera pas. Ouais, 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 ouais. Donc, on est le réacteur qui balance et va sortir de la bio tranquillement. Est-ce que c'est un jeu basé simplement sur un petit style de base ? Ça a quand même l'air d'être le cas. Il n'y a pas de plus à attaques lancées malgré le centre technique qui était là pour rouler. C'est un peu le mec qui fait d'une pierre deux coups. Le centre technique qui est là, au cas où, comme ça, je peux mettre la tour de détection. Ouais, c'est vrai. Il a pas scouté du tout. Ah si, il a scouté quand même. Merde, j'avais pas du tout fait gaffe. Donc, il n'a vu aucun bâtiment de tech ici. C'était les gates qu'il a vus. Mais il a scouté quoi ? Il a dû scouté ultra tard pour voir ces gates-là quand même. Il l'a pas scanné ? Genre un scan ? Il n'y a pas un rond là ? T'as raison. Bah, je ne sais pas. Non, il y en a un là aussi alors. Double scan. C'est ça là. Ouais, on raconte trop de bordel. Donc, ouais, là, il a l'air d'avoir un rond. C'est le rond du Reaper. Le Reaper qui a fait un putain de rond absolument parfait. Le mec, il a cliqué autour du Lexus. Le compas dans l'œil. Allez, attention. Ici, on rajoute trois racks. On va monter sur les cinq racks qui définissent un petit peu les agressions de base quand même. Donc, comme tu disais, ça va bourrer. On a fini son steam. Boum, bouclier ! Voilà ! Le bouclier qui est envoyé. Il est double Medivac et on va traverser la map pour Reality. Et tu sais, en ce moment, je vous fais comme ça contre Protoss aussi. C'est très très fort. De quoi ? Bah, je bourre sur deux bases comme un porc quand je vois le Protoss qui part B3 rapide. Ouais, ouais. Et ça passe comme ça avec les racks supplémentaires à l'ancienne en fait. Ouais, ouais, à l'ancienne. À l'ancienne, mais ça fait du bien aussi, tu vois. De dire, non, j'ai pas envie de partir sur 18 000 bases et te regarder dans le blanc des yeux là. Putain, je vais te bourrer ! Voilà ! Et tu le bourres. Et après, le mec te met Bad Game. Et tu mets... C'est un truc que le mec, il a des solkers bling en fait. Ça temporise. Ok, c'est bien, mais t'as pas les Shades qui vont venir contraquer tes bases. Qui vont venir te broyer. Non, non, clairement. Là, Mana, je le vois dans une situation un petit peu compliquée. Il a pas son Momocor. Il est loin, le Momocor. Est-ce que ça, c'est suffisant ? Peut-être. C'est pas des Marines pour un bouclier. Oh, la faille qui est prise ici. Le blink est terminé. Allez, le micro-blink. La porte de Mana. Oh, oh, ok. Allez, il est où le Momocor là ? Il reste là-bas, le Momocor. Et c'est en train de bourrer, c'est en train d'activer ici. On a le Maraudeur qui est bien en train de tanquer les Adeptes. Et on le sent, puisque les Marines arrivent à se maintenir en vie. Ça permet de conserver la force de frapper. C'est ça pour les broyer, peut-être les trockeurs qui sont derrière. Est-ce que ça te fait plus dur, ça ? Tcharkooka a du bourrage comme ça. Ah ouais, c'est du bon bourrage ça. Bon bourrage. Et surtout, il a très très bien Micro-Semarine. T'as mis de les avancer à reculer juste pour laisser l'agro sur les Maraudeurs, etc. Très très bien joué de la part de Reality-C. Pendant ce temps-là, finalement, Mine de Crayon pose la B3, Yougo. Ah mais c'est vrai, c'est toi qui dis Mine de Crayon. Ouais, c'est un peu débile d'ailleurs. Ouais, ouais, tu as déjà canté. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Mine de Crayon. C'est complètement compliqué, j'adore. Et alors ici... Mine de Compas, non ? Mine de Compas, ça marche aussi. Et le petit contingent ici qui est en train de se regrouper. On va renvoyer des forces cette fois-ci, Mine, double médivac. Et on a toujours ça qui va mettre la pression. Il permet de localiser notamment le mot au corps. Ouais, ouais. Il est pas mal. Il est pas mal du tout, la Reality, moi je trouve. Ouais. Reality, qui surtout ajoute des mines face à un joueur qui est déjà un peu en sous-unité. C'est un truc qui va être très chiant à gérer. Même si t'es un observateur, déjà ça peut se faire scanner. Il y en a déjà en plus. Y'a vraiment pas de pop. T'as pas de pop à sacrifier où des fois t'es un peu... Enfin, quand t'as beaucoup de population, tu vas envoyer deux à l'autre au caspique, et puis t'en fous, juste tu fais vite pour engager. Là, t'as pas le droit. Il faut envoyer un stalker pour le faire blink sur le côté. Du coup, ça t'en fait un, deux moins pour venir parer getfire le tout. Oh, le médivac. Ouais, le médivac un petit peu greedy ici. Et on a quand même deux immos. Deux immos, attention, excusez-moi. Ici, on est en train de carrément pourrer la B3. Les drones qui ont été évacués juste avant. Et du coup, on se sépare de ce Nexus facilement. Pendant ce temps-là, on sature une Gold aussi. Voilà. Tranquille bien. Et... Ok. Oh, le Marine. Il a pris une pilule. Oh là. Le mec, il a tiré le penalty. Trop chaud. Attention, ici. Ouh, on prend quand même un médivac en plus. La mine peut-être. On rembarque. On dégage. Évacué ! Et pendant ce temps-là, on a beaucoup d'unités qui s'accumulent. On envoie un 1-1. Enfin, le 1 défense qui va se terminer. On avance sur celui du Protros très largement. Donc, on avance aux upgrades. On avance aux base. On a plus d'unités. Là, on est bien. En réalité, il est en train de chier sur Mana quand même, je crois. Il a sorti le bon bill. Mana qui, avec son blink, n'a pas rentabilisé le plan de jeu. 42 points d'avance. C'est ultra massif, surtout que c'est de la valeur d'armée. Et d'un point de vue qualitatif, c'est toujours ce qu'il faut regarder dans le match-up. Des fois, tu as des pops qui sont similaires ou tu as un écart. Mais il faut regarder de quoi c'est constitué. En face, le terrain, tu as une pawn bio accompagnée de mines pour le splash damage. Et le Protos tape rien. Elle est puante, son armée au Protos. Que dalle. Que dalle. Il a pris un avantage tellement monstrueux. Pendant ce temps-là, il part sur les libérators pour qu'il puisse prendre les positions et forcer son adversaire à fight. Là, il va se faire un peu chier. Ça, ça a de la gueule, mais c'est du stalker. Ça tape pas très fort. C'est des marines et des maraudeurs qui sont 1 d'attaque. Wallet ! Pardon, excusez-moi. 14 mois. Ah oui, ça fait. 14 mois, c'est beaucoup. Et pendant ce temps-là, on pose le quatrième CC. Wow, Reality, il est propre, mec. Est-ce qu'il a son armure ? Il fait partie des mecs dégueulasses qui le mettent quand même sur le slot. La confiance est absolue. On s'est fait vu par les shades. Je pense qu'il l'a vraiment vu. Ah oui, oui, oui. Les stalkers, les stalkers. Reality, Reality. Ça, ça peut faire très très mal. Au genre Terran, ici, c'est bon. Il décharge un peu. Il intercémine pour tempo et il s'en va comme un prince. Ah ouais. Like both, brah. Excellent. Oh, t'as vu, il l'a fait en deux tours. Ouais. La classe, il a pris celui Focus et après tous les autres. Il est trop chaud. Il est trop chaud. Attention, ici. Oh là là, il débarque. Il va enterrer les mines. Allez, on tire tes mines. ENTERRE LES MINE. Bon, de toute façon, la concave qui est monstrueux. Allez. Les adefs qui se font massacrer la tronche. Oh là, mec, c'est infini. Là, les émeaux, c'est bon. Franchement, dès que les émortels, on en finit avec leur bouclier. Et ça déferle la pocadone. Coca, 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 Coca. Non mais what the fuck just happened, man ? Oh, il gagne la game là-dessus parce qu'il va contre-attaquer un haut niveau. Oh, non, non, non ! Je m'en perds les mots. 36 contre 59. On va reposer des choses. Non, mais là, il contre-attaque. Non, mais là, il contre-attaque. C'est scandaleux. C'est scandaleux ce qu'il va se passer. Non mais il avait 42 points. Mais surtout, les force-files étaient bons. Les force-files étaient très bons, mais quand même. Oh, il gagne la game. Il va gagner la game. Je me dirais pas tu vois, il y a tellement plus, il y a tellement plus ici ! Regarde là il fout deux forcefields ! Il défonce tout ça ! C'est ouf ! Alors il y a les libérateurs, il y a de la base qu'il faut empêcher de miner. Niveau upgrade finalement, il a équilibré tant qu'il n'est pas sorti. Bon là il produit quand même. Un petit groupe d'adeptes qui vont venir s'infiltrer dans la B3, qui vont nettoyer 6 vies. Et les goals, la goal de la B2 elle est quasiment finie à 10 minutes hein ! Quand tu fais le transfert de ici, il ne fait rien ! L'héro 2 ils vont tomber à zéro chez Reality ! Oh man ! Oh c'est t'arnaque ! Tu vois ça, ça me fout les boules ça ! Parce qu'il n'y a que Protos qui peut faire ça mec ! Ça ! Hé la race du comeback c'est les Terran hein ! Je te rappelle hein ! Bah moi je n'arrive pas les comebacks, je me fais souvent enculé moi quand même ! Allez attention ici, on envoie les adeptes parce qu'il y a vraiment les... non ! Faut pas déconner ! Bon là c'est compliqué d'engager ça mais de toute façon il est en train d'asphyxer son adversaire ! Pardon, oui j'ai un petit drop de mines ! Il les voit à mana, il va perdre 3 probes là-dessus, les 2 mines qu'on tire sur les mêmes unités ! Faut savoir que lui aussi son seul income d'avance c'est cette base qui vient de se faire pour l'instant souillée par des mines hein ! Ouais ! Il y en a 2 d'avance pour Reality désormais ! Il y a du libérateur qui arrive ! La fin n'est pas encore là ! Non c'est vrai que c'est pas encore sûr que mana est en train de prendre cette game ! Oh attention 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 ! Oh il donne beaucoup là ! Il donne beaucoup ! Attention oui il est fort celui d'aller, il faut essayer de récupérer ce groupe de marines pour Reality ! C'est bon il le perdra pas ! Et ça cette unité permet tellement de garder un Protos devant quoi ! Celle-là tu veux pas la citer en 700 ! C'est 100% de putain ! Oh 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 ! Il y va il y va ! Non il respecte ! Mais maintenant qu'il récolte il se doit de gérer... Oh il a oublié une... Ah non ! Elles ont été décalées en fait donc il n'a rien géré ! Il est où ? Attention ! Oh il y a une Rax qui s'explose ! Ok ! Les Shades n'ont pas été envoyés ! C'est l'heure du décal à coup de Medivac ! Ok là je pense, il faut s'arrêter, il faut débarquer, il faut regrouper un ! Attention ici, oui on vient choper deux Adep, c'est bien fait ! Voilà un petit coup sur l'Immortel, c'est toujours ça de pris ! Et pendant ce temps là on décharge ses unités un petit peu à l'est là, je sais pas s'il va pouvoir... Tu penses il peut tenter un flank ? Je sais pas s'il a assez d'armé en fait ! Non il a pas assez d'armé là ! Oh la 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 ! Attention les champs de force qui viennent d'être balancés ! Oh la 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 ! Carnage ! Allez ici il faut prendre le Nexus ! Unclic le Nexus poulet ! Oh la non mais les Photos vont recharges ! Please ! Il va prendre les propres pour l'instant ! Allez focus voilà ! Voilà le tour de deux ! Tu le défenses ! T'as 5 marron d'air ! Oui ! Pro-lui sur Nexus ! Pro-lui sur Nexus ! C'est survi chez toi ! C'est tout ce que tu dois faire ! Reality ! Pendant ce temps là, regardez sur le minimum ! Le Nexus qui tombe ! Et pendant ce temps là le joueur Photos qui va venir ! Pourquoi il n'y a pas assez d'unité ? Oh non mais non ! Il n'y a pas du tout assez d'unité ! Reality qui va se faire... Gardager la gueule ! Oh la 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 ! C'est infernage ! C'est retour de votre situation ! Recombo-lesque ! Mais attends ! Attends ! Parce que là on a perdu Linkcom ! Est-ce qu'il n'y a pas moyen avec des mines d'un libérateur de... Eh ! Non 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 mais il y a le loop de pop mais... Et à un moment quand tu joues avec du libérateur ! Faut avoir de l'entière ! Ouais mais il faut un libérateur pour détruire tout ça tu penses ? C'est chaud ! T'as plus de bâtiment là ! J'sais pas ! J'essaie de faire mon boulot dans SeLive là ! Tu m'emmerdes ! C'est la hype ! Reality avec ses 4 marronneurs qui va finir la game ! Ah non ! Y'a une photo à recharge désolé excusez-moi ! Oh la la ! Bah tiens ! Allez boum ! Voilà c'est nettoyé ! Si jamais tu doutes à Yogo ! Aïe ! Les Nexus ! Crac ! Les adeptes ! Les imo qui défoncent tout ! On va cacher les bâtiments ! On est reparti pour des games de 40 000 minutes ! Regardez ! Oh la noyau de fusion ! What the fuck ? Faire un BC ? Avec 700 minerais il va pas en faire beaucoup hein ! Ça serait tellement drôle ! Est-ce qu'il veut pas faire la range ? Alors ça peut être range libérateur Ça c'est trop mignon ça ! Attention ! Attends ! Ça peut être range libérateur, speedbanshee ou battlecruiser Un battle ça serait... Ça serait godlife ! Je trouve que ni l'un ni l'autre... Non mais c'est nul ! Ça serait tellement drôle ! En tous les cas le truc ça n'a pas de sens quoi ! Oh là attends par contre ! Deux racks ici ! Ouais non mais ça n'a pas de sens ! Ça n'a pas de sens mec ! Je suis désolé ! Bon là il mine beaucoup plus hein ! Ditch ! Merci ! Merci ! Parce que je vois un mec qui se prend 10 fois sa popte armée Et qui est en train de se dire Je vais faire un battlecruiser Un battlecruiser ! Et je vais le défoncer ! Il va se mettre derrière ! De mid-ray il va yamato les centimes qui mignent quoi ! Je te jure ! Toutes les deux minutes ! Et qui se téléport et tout ! Mais toutes les deux minutes aussi ! Ça aurait été très drôle ! Mais non ! C'est gagné pour Mana ! Un peu les crocs ! On peut le dire ! Mais ouais ! Mais Mana elle a sorti la game de... La game de... Enfin pas la game de Jésus ! Parce qu'au début c'est de la merde ! Il s'est fait défoncer ! Mais euh... Le comeback ! Divin ! 40 de pop ! De retard ! Et... Pourtant ! La fight ! Bah les forceful mec ils étaient nickels ! Franchement c'était euh... C'était juste parfait ! Y'en a pas un qui se touchait ! Les imos ils étaient là en mode... Les imos ils étaient là en mode... Ils étaient dos à dos ! Ils étaient derrière ! Ils faisaient... Comme ça ! Au bout d'un moment ils ont pris des hits ! Mais bon... Tu le sentais en mode Matrix ! Tu vois dans la scène du haut là ! Le limo qui est en train de slider sur un mur ! Le scarabée là ! Ouais ! Ça aurait été pas mal ! Allez les amis ! En haut à droite ! L'escroc ! On peut l'appeler escroc ! Pour la team Liquid ! Bien sûr ! Il est proto si il est bleu ! Il s'agit de Mana ! Où aller ? Où aller ? Où aller ? Et en bas à gauche ! Pour la team Samsung Galaxy Can ! Il s'agit de... Realité ! On met la prod ! Et boum ! On est y part ! Et c'est parti pour le show ! Manak et... C'était la musique de merde ça ! Oui ! Oui on peut le dire ! Mais alors ! C'est l'ambiance ! Qu'est-ce que tu veux ? En fait tous les étés l'ambiance elle est mise avec de la musique de la merde sur la radio ! C'est vrai ! Pour la plupart ! Mais c'est l'été ! Put your money in the air ! Ouais ! Allez ! Allez ! Tu l'as vu la vidéo récemment qui a pas mal buzzé avec cette musique là ? J'ai pas envie d'en parler là parce que ça parle de Hitler ! Mais bon tu vois genre elle est très marrante ! Et alors ? C'est pour une semaine ! Bah c'est à Nuremberg tu vois où on met cette musique là ! Mettez vos mains dans les airs et tout ! Et puis là tous ils font le High Hitler ! Franchement c'est trop marrant ! Énorme ! C'est posé tu vois mais bon... Si tu prends un peu de recul c'est très marrant ! C'est ça ! C'est juste une grosse vanne quoi ! C'est ça ! Y'a rien de... Faut pas être le mec offusqué mais voilà c'est très drôle ! Ici attention ! Petit péon ! En danger ! PÉON EN DANGER ! C'est bon ça passe ! Sérieux il veut fight avec celui-là ? Le mec trop vénère ! En terme de vidéo de merde t'as bien pire ! Ah mais oui bien sûr ! Bien sûr ! Y'a toujours pire ! Putturen il dit... Ah non c'est grave ! Faudra que t'ailles la voir c'est trop marrant ! On a pas assez fait le show ici ! C'est trop drôle ! Allez attention la prob ! Qui va se faire bien défoncer comme elle le mérite ! Le dernier ! First Blood ! Ça c'est un truc spécial base thread je crois ! Ouais ouais bien sûr ! Je m'en rappelle avoir déjà vu ça ! Ou eux ils ont une touche qui te permet d'avoir le différentiel lincom aussi ! Ah ! Et c'est quoi ? On l'a le module nous ? Assurement mais faut savoir connaître la touche ! J'appuie sur I ! C'est nul ! Excuse pas mage I ! Ça serait génial ! Mage I ! Non ! Mage C ! Mage C ! Non ! C ! Tout courant ! Non ! Raté ! C'est raté Yoga pendant ce temps là ! Un Reaper un peu vénère ! Oh c'est pas mal ça ! Oh c'est bon ça ! T'as vu c'est ultra malin ! Comme ça il a les deux ! Bah comme ça en fait il protège les deux pentes ! C'est au pied ça ! Oh mais il a mis le... Oh la fripouille ! L'adepte et son Siamo à distance ! Oui oui c'est ça ! Et puis en fait si ça monte là bah il annule ! Si ça monte ici il laisse ! Et voilà ! Quoi qu'il arrive il protège la choc ! Donc solide ! Tu sais c'est le mec ! Ouais il défonce et le goal là il a les deux mains ! Et attention ! Oh blink ! Oh la spéciale mana ! Ouais ! Et là ici troisième CC ! Ah ! Tout à l'heure on a fait deux racks, un CC tu vois ! Non là c'est le triple CC ! Excusez moi c'est pas le potentiel de 2-0 ! Avec euh... Enfin c'est dépend si mana pose B3 si je le joue bac ou pas ! Mais si ça bourre ! Là t'as que du marine qui auront pas le steam ! Peut-être nombreux mais qui vont se faire abuser ! Ah clairement ! Mais si mana joue comme tout à l'heure ! Clairement c'est à l'avantage de Reality ! C'est un très très bon pari de sa part ! Par contre si ça décide de rajouter plus que de gate ! De partir sur je sais pas un ops tu vois ! Et tu rajoutes du gate et brrr ! Et tu te défenses tu vois ! Et je sais pas si c'est l'optique de jeu de mana ici ! En tout cas ça pourrait eh bien lui servir ! Attention ici petite adepte qui va s'approcher ! Qui va venir un petit peu voir la B3 ! On envoie le steam ! Un timing quand même plus que décent pour un mec qui porte du triple CC ! Euh ouais mais... En termes de dépenses de gas ça a été l'objectif number one quoi ! Ouais ouais ! Plutôt que de faire du marine de réacteur c'est l'optique ! Pour l'instant y'a pas de nexus hein ! Ah ouais ! Mais on met la robot pour avoir la visu ! C'est une obligation pour les timings bling ! La mine venant trop rapidement ! Ou pour défendre les mines aussi ! Parce que là il a ni oracle ni ops ! Donc t'es un peu obligé ! Parce que les mines devraient théoriquement arriver sur ce timing là ! T'as quand même l'obligation du warp gate ! Donc le prisme transfert est lui ! Le bienvenu ! Oui aussi ! Voilà ! Est-ce que tu penses qu'il va nous rajouter un petit prisme là ? Des gates et boum ! Bah souvent tu vois le all-in quand t'as le prisme direct et que tu passes pas par la case 2 ops ! T'en fais un ! Voilà ! Ça c'est all-in ça ? Bah tu mets le deuxième ! Si t'en mets pas un ops chez toi en attaque ! Enfin un en attaque, un en défense ! C'est... Enfin tu donnes l'option du prisme rapidement ! Et si y'a une mine, tu rajoutes un ops ! Mais ensuite ! D'abord le prisme pour sortir ! Mais c'est pas peu de gates quand même pour all-in son truc là ? 3 gates ? Tu peux avec 3 gates... Enfin il met Lexus ! Mais tu peux avec 3 gates mettre une pression hein ! T'es quand tu blindes, tu paies rien ! Ça je suis d'accord ! C'est ce que se déseste hein ! Ouais ! C'est sûr ! Enfin du coup c'est pas oulid effectivement ! Et puis part tes colosses 3 bases et tout ! T'es pression quoi ! T'es pression qui fait que quand t'es nul tu te fais défoncer alors que c'est la pression ! Et quand t'es bon faut enchaîner quoi ! Voilà ! Moi j'étais nul ! Allez attention ici ! Ça c'est quand même la classe ! Tu vois ! On le dit pas assez hein ! Mais Terhunt c'est quand même beaucoup plus classe que le reste ! Voilà ! Il sautit, il fait les pointes avec ses pieds ! Il sautit ! C'est vrai qu'il fait des petites pointes avec les yeps comme ça ! C'est ça ! Mais oui ! Assez classieux ! Il a fait ses études de l'or ! T'as beau faire 200 000 tonnes et voler comme ça avec des centaines de litres de fuel brûlés tu vois ! Et ben tu fais les pointes ! Attention ici mec ! Ohlala il va se faire défoncer ! On stalker face à 12 marines et un maraudeur ! Je suis pas convaincu ! Ohlala il va direct ! Oh non ! On dirait une M6 la mode ! You die ! Oh le porc ! Oh ouais ! Mais là il est en train de lui faire la fa... Tu reprends quoi ! Ah non ! Attends il y a deux maraudeurs qui sort ! Il est en train de se faire défoncer la mana ! En fait il a juste temporisé le CD du blink ! Donc c'est parfait en terme de timing ! Et on lève la base, on a le pognon pour cycler un coup ! Ah ouais ! C'est chaud ! Ah ouais ! C'est la fameuse technique du kakabouche ! Très répandue dans beaucoup de sports ! Quoi ? Je connais pas ! Mais non mais c'est comme... C'est la technique du shi-tu quoi ! C'est euh... Allez attention ici ! Ohlala il y a tout qui est paqué dans la pente ! Il est en train de prendre la fight comme un gros porc ! Il y a deux Medivacs quand même qui viennent aider un petit peu tout ça ! Je pense qu'il est en mesure de report... De report... De repousser pardon ! De report pour protossisation ! Protosserie trop forte là ! Trop élevé ! Oh des adeptes qui sont warpés en haut de la cliff tu vois ! Oh ! Coquin ! Ah bon dieu ! Bon dieu ! Bon dieu ! Et ça va décaler sur le côté ! C'est coquin ça ! C'est très coquin ici ! Attention ! 4 adeptes ! Team Stalker ! On va prendre la fight ! Non il y a beaucoup ici ! Par contre on crée le décalage de ce côté là ! On s'assure du positionnement ! De l'arrêt du genre terrain ! Et là c'est la merde ! Putain ! J'ai pas beaucoup d'assivis ! Je me fais balader ! Par contre il va back ! C'est ça ! Les Stalkers rentrent à la maison ! Donc on passe sur un... Sur un contain en deuxième temps ! Ouuuuh ! Tu rentres à la maison avec tes Stalkers pour deux raisons ! La première c'est que... Si tu te fais drop ! Ouais ! Devant c'est ça ! Si tu te fais drop ! Et de deux aussi ! Parce que... Des fois t'es occupé à gérer tes ADM ! Tu reviens sur ta base ! Et d'un coup le terrain il dévale la rampe en Steam ! Ouais 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 ! Non c'est vrai ! C'est vrai ! Voilà ! Toujours avoir son armée dans un mouvement plutôt défensif ! Quand t'es pas dessus en général ! Ah ! Le fameux Battle Cruiser ! Non ? Ou pas ! Pour moi c'est plus Tech Lab, range Liberator et tu boules sur 3 bases ! Ça m'emmerde ! C'est un des cocasseurs qui me casse l'encilment il fait la même ! Mais non Yogo ! Laisse-moi se fierer ! Mais Yogo quand tu joues Zerg et moi ce que je dis... Le Père Noël ! La petite sourire ! Et là d'un coup il va faire une armée ! MASS ! Viper ! Un Roach ! Non c'est débile ! Qu'est-ce qu'il y a comme compo ? Et puis les vipères se disputent le Roach tu sais ! Le grappe les uns les autres ! C'est vrai qu'en Zerg y'a rien de débile tu vois ! Tout a du sens je trouve ! Bah le Ravager c'est débile non ? Ouais ! Non mais c'est débile mais ça a du sens comme compo à base de Ravager tu vois ! Je veux dire partir Terran full Battlecruiser c'est débile tu vois ! Ça a pas de sens ! Full Corrupteur pour pisser sur les bâtiments ! Ouais voilà ! J'ai joué un mec Marine Lord en 2v2 il a fait ça ! C'était trop marrant les mecs ils avaient plus de CC et puis voilà ! Moi j'ai fait MASS MORDER ! Que des MORDER ! Ah c'était marrant ! Ah ouais ! Bon j'ai pas réussi à tuer la Banshee ! Mais heureusement qu'il y avait MASS Corrupteur ! Allez attention ici ! Ouais bah je suis désolé hein ! Go ! Je suis désolé ! D'ailleurs c'est marrant ici ils ont mis le truc mais pas là ! Game Art ne s'est pas adapté encore ! Ah ouais lol ! Et pendant ce temps là alors attendez ici... On va go ! Ce qu'il a assez ! Ce qu'il a assez ! Ça sent le film debout là ! Oh pourquoi il l'a annulé ? Aïe 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 ! Les mines ! Les mines ! Les mines ! Les mines ! C'est bon ! Ok il a réussi à dodge ! Il a encore de l'énergie ! Balance le bouquet gardien ! Les champs de force pour isoler aussi la pop ! Et on relique sur les côtés ! Ça lui permet de construire une population bien délicate ! A expulser de son chez soi ! Oh bah là il est en train de lui... Bah voilà ! La technique dont je te parlais tout à l'heure là est en train d'avoir lieu ! Il lui chie dessus ! Normal ! Et du coup... Et je te parle pas de la race de chiens ! Oh quoi ! Caliche ! Et là pendant ce temps là bah... Reality un petit peu dépité ! Il a pris sa base en premier ! Pourtant le timing faible avait l'air d'être passé ! Non pas du tout ! Bah du tout ! Tu restes faible ! Quand tu pars comme ça un peu yolo ! Pendant ce temps là bah on essaye de survivre ! Mais je crois qu'il va perdre le CC là ! Et c'est la même partie pour CC ! Qui se fait effectivement déboiter ! Oh ! Oh ! Oh ! L'Obs qui a fait des dégâts alliés plus qu'autre chose... Enfin la mine ! Oh il a ouvert ! Sérieux ! Comme ça t'es sûr de bien te faire des fonces ! La mine ! Oh qui tire sur un stalker ! Le Blinking gros porc ! Oh le Warp aussi hein ! Enfin ! Bah y'a plus de Marines en fait ! Tu peux pas tuer le Warprise mais là pendant ce temps... Oh la la ! GG ! GG ! Ok ! Non mais attends mais pardon ! Je suis allé un peu vite ! Comment Mana peut mettre 2-0 à Reality en fait ? Reality qui a claqué tout le monde hein ! Jusqu'à maintenant hein ! Ouais ! Mais genre facile hein ! Et là il est en train de se faire chier dessus quand même ! 2-0 ! Et y'a pas de ouais non mais... Non 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 ! Il joue bien ! Non non bien sûr ! Bien ! Ah oui ! Il est là où il faut au bon moment à chaque fois ! Ouais c'est ça ! Bon en tout cas on fait un petit break ! Oui ! Fait 2-0 ! Aura-t-on le 3-0 scandaleux de Mana ? Où Reality reviendra-t-il ? Pour faire parler... Au score oui ! Bah oui il faut un peu représenter la patrie ! T'as vu si si ! C'est comme si Marine Lord il se faisait défoncer par Jim Rising tu vois ! Au bout d'un moment hein ! Faut montrer les gènes tu vois ! Faut revenir un petit pouf ! Voilà ! Jim Rising parce que je suis tombé sur son stream l'autre jour ! Ouais ! C'était marrant ! C'était rouge ! Ouais ! On est d'accord ! Rien n'a changé ! Allez ! Petit break ! Wow ! On est de retour ! Bon ! Eh ! Des bons matchs ? Ouais ! Oh merde ! Bon en tout cas on se marque toujours bien ! On prend pas les matchs ! C'est vrai peut-être au plus sérieux ! Comme on le devrait ! Tu trouves ? En même temps ! On s'est plaisir ! On fait des gros jours de StarCraft ! On est là aussi pour kiffer ! On a du bon match ! On a le droit de rigoler un petit peu aussi je pense ! Un petit peu de rigoler ! Moi je trouve ! Tu vois qu'il y a des compètes qui sont faites pour rigoler tu vois ! Ouais ! Tu vois il y a des compètes qui sont faites pour dire que lui c'est un peintre ou pas ! Et tu vois ça c'est fait pour ça ! Et tu vois ça c'est fait pour ça ! On veut pas leur manquer de respect ! Non mais pas du tout ! Mais vous le savez ! Mais c'est... On volontairement les fait un peu plus en mode détente à côté des gros streams qui sont solides ! C'est ça ! Et puis c'est plus marrant aussi ! Ouais ! Voilà ! Moi j'ai envie de me marrer tu vois quand je commence le genre de match ! Voilà ! Je rigole ! Le match est lancé ! C'est parti ! Let's go ! Faut que j'appuie sur P ! Pourquoi les gens se plaignent c'est ça ? C'est ce que t'as trouvé ? Non ! Les gens sont sages ! Tout à fait ! Il y a des gens qui demandent pourquoi des fois on raconte de la merde alors que des fois on est sérieux ! Ouais ! Ils ont un problème dans leur tête ! Ils sont vraiment irréguliers ! Allez ! En haut à gauche pour la team Liquid ! Bien sûr ! Il est proto ! Il est bleu ! Il mène 2-0 à un coréen ! Il s'agit de Mana ! Oh ! Ben Red ! Nous nous retrouvons pour la team Samsung Galaxyken ! Bien es-tu ! Wouhou ! Non mais là c'est vrai qu'on peut pas dire que c'est des peintres ! Les deux jouent très bien je trouve ! Ouais ! Les deux jouent très très bien ! Il y en a un qui gagne quoi c'est tout ! Mais là pour l'instant j'ai pas eu l'occasion de dire que c'était des peintres ! Non non ! What ? J'ai appuyé sur P pardon ! Maintenant il y a un truc qui m'interpelle ! Très marrant ! Ça marche aussi ! Le bouton pause plus au go ! Du lecteur CD ! Attends ! Fonctionne pour mettre pause sur Starcraft ! Wesh ! Oh qu'est-ce qu'il fait ? Il fait une imp ! Mais du coup... C'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ! Et la bolette ! Et la bolette ! Et la bolette ! Rien ! Tu sais il va par un petit vœu quoi ! Par un cran ça fait rire ! Donc en fait la touche retour elle fait retour dans le replay ! Mais la touche avancée elle avance pas ! Parce qu'il y a pas d'étape supérieure dans le replay ! D'accord ! Sauf si on revient au début du replay et qu'on fait suivant peut-être qu'il avance dans un cran ! Mais ça l'apprécie ! Et le bouton coupe et le son ! C'est comme le son ! Enfin il mute quoi ! C'est le bouton mute donc il mute ! Attends ! Non mais j'ai plus le son du tout ! Mais c'est normal c'est le bouton mute ! Donc c'est normal que ça... Mais comment on le récupère ? Mais c'est bon on l'a là ! Je l'ai ! Ah oui voilà ! Ah oui il faut rester appuyé ! Oh là 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 ! Pareil je sais plus ce qu'on voulait raconter ! Donc les joueurs ne sont pas des peintres au niveau de jeu ! Ah oui ! Chez Mana le truc qui m'interpelle de fou c'est euh... C'est mécanique de jeu ! Ah voilà ! Il a beaucoup beaucoup d'APM ça lui permet d'être très rapide mais dans un autre temps il n'a pas atteint le niveau de je dirais je sais pas perfection ou le standard d'exécution qui lui permet de valider vraiment ces cas de son APM. Ce que j'entends par là c'est que... Il y a beaucoup de moments où tu le vois aller vite et il fait de la merde parce qu'il va vite ! Ou à vouloir faire vite... Enfin il te prend pas le temps de s'arrêter de faire un truc consciencieux ! Là où tu vois impatience qui lui aussi a 400 APM il y a des trucs qui te fait c'est insane et il y a des moments où tu vois c'est très précis c'est très fin ! Alors que Mana ça cherche trop à aller vite tout le temps et ne sait plus prendre le temps des fois d'être très... D'apprécier les choses à leur juste valeur ! Ouais donc d'être pointilleux et proto c'est ça aussi ! Enfin de toute façon ça grave dedans ! Comment dire... De manière générale ça quand il faut faire une petite micro-rail, quand t'as une petite mine à aller gérer t'es plus en 400 d'APM brouillon ! Il faut faire bien les choses ! Le bon clic ! Voilà ! Non mais comme jouer... Enfin pour moi une des grosses références c'était Adèle hein ! Le mec il arrivait, il arrive devant la base adverse, on met la ligne de zélote, la ligne de stonker, sentinelle sur les côtés... Et on attaque tu vois ! Tranquillement ! Sûrement ! Mais quand il attaquait c'était l'optimisation la plus parfaite ! De l'armée ouais, tout à fait ! Alors qu'on a le mec il arrive, tu vas te faire une concave de ouf ! Mais tu vas avoir un zélote planqué derrière les stalkers... C'est des petits détails mais qui pour moi montrent toutes les qualités de mana mais aussi ses faiblesses à l'heure actuelle ! Mais qui s'il continue à travailler, c'est un joueur qui... Enfin voilà, s'il arrive à maintenir un vrai standard de mécanique... Est-ce qu'il arrivera vraiment à corriger ça ? C'est chaud ! C'est très délicat ! Ça fait des années qu'il joue comme ça en fait ! Aussi vite que ça j'ai même l'impression... Enfin, il y a des années qu'il joue aussi vite que ça mais on est sur Legacy en fait ! Ça fait qu'un an qu'on est sur Legacy ! Donc déjà, tu as des mécaniques de prendre à jouer... Enfin, à prendre sur ce jeu... Et avant, avoir 400 d'APM, ça ne servait pas à grand chose ! Faut être honnête ! À l'heure actuelle, il y a beaucoup plus de choses à faire... Et du coup, il y a une partie du spam que tu faisais avant qui doit être reportée sur des actions réelles et sensibles ! C'est vrai que le jeu Protos d'HOTS ne nécessitait pas forcément 400 d'APM ! Il est vrai ! Oh oh, what the fuck ! Une gate ! Ok ! Trois gates en tout ! On en a déjà une à la maison, ça va faire un 4 gates ! Attention, avec des Phoenix aussi en production ! On vide la B2 ! Qu'est-ce qu'on a pour attendre ici ? Oh ! Il wall contre les... Contre les... Contre les... Les Elyons, ça c'est très très bien fait ! Ah ouais ! Et un Phoenix qui va chasser le Medivac ! Bah la défense qui est... Oh 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 ! Attention ! Ah oui, à la sortie, là, ils les défoncent tous ! La défense, elle est parfaite ! Ah non ! Oh dommage ! Oh la 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 ! Et les Phoenix qui arrivent... Mais là, ils sont défoncés, là ! Ouais ! Finalement, il y a un petit peu trop de DPS ! Les 3 adeptes qui ne mettent pas le... Allez ! Faut être overcharge ! Voilà ! Ah ouais ! C'est ça ! Sans overcharge, c'est dur ! Ah oui, non ! Tu peux pas ! Et là, attention ! Là, son Nexus, il est vraiment... Pourquoi il s'arrête pas sur le Nexus, honnêtement ? Bah c'est vrai que maintenant, il y a 4 gates ! Donc, en théorie... Non, non ! C'est bon, là, il est sécu ! Il y a 4 gates qui produisent ! Il n'y a pas de renfort, vraiment... Ouh ! Attention, ça ! Il a déjà le Phoenix, donc en fait, je main-nerve pour rien ! Oh la la ! Et... Le mec, c'est chaud ! C'est vraiment chaud ! Bah c'est un petit peu tendu ! Parce que Reality... De toute façon, il a besoin de ça ! Mais là, avec... Un push qui ressemble à 3 fois rien ! Ouais ! Il est en train de siéger le mec comme s'il avait 3 tanks ! C'est ça ! Et... Mais pourtant, il... Ouais, il prod... Pas beaucoup de si... Oh oui, mais je suis con, il est que sur B1 aussi ! C'est pour ça, j'avais pas fait gaffe ! Et... Attention ! Allez, on va choper 2 petites propres de plus ! Faut les défoncer quand même ! Voilà ! Ok ! Paf, la mine ! Nice ! Et il a pas de détection du tout ! Comme il a perdu son oracle, Il a pas du tout de détection, Yogo ! Du coup, cette mine... Qui est vouée à rester enterrée là pendant un moment ! Ouais ! Et à pénibiliser pas mal... Oh là, what the fuck ! Ah oui, d'accord, le Liberator ! Ah, on le respecte ! T'imagines, mec ? T'imagines cette mine ? Ah oui ! Ah ! Ah, celle-là, mec, elle aurait fait du bien ! Oh 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 ! Ou du mal, hein ! Oui ! C'est toujours la question de point de vue ! En 1 contre 1 qu'il gagne quand il est dessiégé, lui ! Oh allez ! Euh... J'ai un doute, je crois que c'est le Fenix ! Je crois que c'est un DPS vraiment de merde ! Contre l'air, ouais, tout seul ! Ouais, c'est le... 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 Le Dégazzone qui a tout à son sens ! Attention ici ! Oui, l'échelle qui y va ! Oui, bien joué ! On recule le tank, attention, on va pas mettre un chat dans TSI ! Bien joué ! Ici, on a focus le... Stalker de gauche pour pas faire Dégazzone sur les récolteurs ! Très bien joué ! En réalité, qu'il y a plus de récolteurs que son adversaire ! Pendant que Léo irait-ti ! Pour 8 mois ! Voilà ! Dose ! Bien comme il le faut ! On rebalance du zélote ! Mais... Y'a rien en fait ! Attention ! Attention ! C'est pas... Ouais ! Et vu qu'il y a plus qu'un Fenix, c'est difficile de zoner les deux ! Oh ! Regarde, il est bancal, il est en train de se casser la gueule ! Euh... Le tank ! Attention, il faut prendre ce tank, faut pas le perdre ! Voilà, c'est bon ! Il est en train de focus les Medivacs et il est en train d'essayer de l'arnaquer sur un misclic genre... Genre, je ramasse ! C'était la contre-attaque vraiment... Parce qu'il était dans un setup agressif, il va jusqu'au bout... Ouais ! Donc c'est complètement louable et l'écart est pas si dégueulasse ! Ah merde ! Ça c'est dommage ! Un peu de gâchis là de la part de mana... Oh, ils ont pu tellement lourd ! Pendant ce temps-là, cette mine ! Cette mine ! 6 kills ! Elle tue ! C'est le mec qui se vénère ou... Oh non, j'ai fait de la merde ! Il faut se rappeler qu'il y a HOTS dans la grosse période Stalker Blink... Oui ? J'ai fait de la merde ! Voilà, c'est bon ! Voilà, c'est bon ! Il fallait que je me remette dans la vision d'un joueur, j'avais dit qu'il y avait la cam... C'est everyone ! Ouais ! Mais justement, il fallait que je me mette dans la vision d'un joueur pour ensuite... Remettre dans l'autre... Attention ici, cette mine ! Oh, elle va tuer deux Stalker ! Ah non ! Pas sérieux ! Ok, pardon, excusez-moi, je pensais que... Comme il lui manquait pas mal de vie déjà, ça pourrait le tuer... On va traverser la map... Côté reality, on a un petit groupe de Marines... Deux tanks sièges ! Déjà dans des Medivacs, une mine ici... Ah celle-là va falloir... Lui va falloir s'activer là... Ouais, 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 ouais... Il peut pas là encore ? Non... Il veut pas ? 50 d'énergie peut-être... Mais il y a pas... Je comprends pas... Est-ce qu'il veut cramer... Est-ce que c'est pas... Il veut faire un... Il veut faire une forge... Enfin... Ah voilà ! Elle va tirer quand même un... Oh ! Quatre probes ! C'est le genre de petite imprécision un peu dont je parlais... Même si là, c'était pas lié au cas de son d'APM... De mana, mais... Les petites choses et les petites pointes qui viennent un peu gâcher... Le... Le tableau... Oh là 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 ! Le Nexus, le Nexus Yogo qui est en train de prendre super cher... Attention ici, on envoie les Shades sur les tanks ! Va falloir rapatrier les tanks, les tanks, les tanks, les tanks... Faut les soulever, faut les soulever ! Oh ! Le phoenix ! Ou alors on le focus ! C'est chaud ! C'est chaud ! C'est chaud ! Yogo ! Est-ce qu'il fait ça ? Les tanks sont un poil tout seuls... Euh... S'il est barré de... Bah ouais... Ok, il va rester... Oh ! Il a snipé exprès parce qu'il savait que sinon... Le Nexus qui va tomber... Avec le temps du CG qu'il fallait... GG ! Et là... Oh ! Faut se barrer quand même ! Faut se barrer ! Faut se barrer ! Oh non, c'est dommage ! Le one-on-one vraiment solide... De reality qui lui permet de mettre le contrôle... Mana qui a complètement été perdue sur la phase où il fallait détecter... Et gérer cette mine... Euh... Ce que je voulais dire c'est qu'à la grosse époque d'HOTS il y avait vraiment cet état d'esprit... Le truc c'est tellement fort que... Tu vas contre-attaquer même si tu as une mine dans ta ligne de minerai... Ou pire tu as perdu une sonde à chaque fois mais tu vas tuer le gars... Là... Mana il est parti contre-attaquer après avoir perdu déjà des phoenix... Elle a tué quand même 11 sons dans cette mine... 11, mec ! T'imagines la mine de l'espace quoi... Qui reste là que tu abandonnes... Ça fait quand même beaucoup... Attention ici il y a un adepte qui vient un petit peu s'aventurer... Est-ce qu'on va le perdre ? Tac ! Non, dommage, il ne partira pas... Négatif... Négatif... Ok... Donc... Oracle supplémentaire... Glèves raisonnant plus 1 d'attaque pour Mana qui repart de quasiment 0 en face du tankivac... Et cette fois-ci 3 medivac pour 3 tanks... Bon ratio, peu de marine mais... Il y a le 1 d'attaque et le cible qui arrive derrière... Aucune raison de faire le fou... Oh je pense qu'il peut y aller quand même... Reste une map... Ouais... Moi franchement je dirais là... Tu repoc le Nexus, tu positionnes là tes tanks... 20 valeurs d'armée contre 50... C'est vrai que c'est pas folichon... Bah ouais... Là je pense que tu peux le bourrer... D'ailleurs il y va... Il y va d'ailleurs... C'est le moment d'y aller... Ici t'as quelques maraudeurs qui vont apporter la dose de tanking qu'il faut... Et il va essayer de se positionner... Alors c'est... Oh celle-là il la voit... C'est plutôt cool de voir ça... Et bah la snipe est direct d'ailleurs... Voilà... Il nous a pas fait une Uthermal... Oui... C'était dur celle-là... C'était sur... Serras ? Serras, ouais c'est ça... Ah ouais... Celle-là elle est très triste... Attention ici... Alors les tanks sont pas à portée du Nexus... Ça serait bien de les avancer peut-être un petit peu... Attention beaucoup d'adeptes... Qui sont... Envoyer la shade... Non il va l'annuler là... What ? Oh quoique quoique il y a moyen de faire du splash... Tu penses pas là ? Il a vraiment pas assez... Mais... S'il attend ça va être pire... Alors le bouclier, le shield... Le plus simple... Enfin le... Enfin il y a tout... Il y a tout qui est en train d'arriver... Et là c'est la catastrophe... Pourquoi j'ai pas été deux secondes plus tôt... J'avais peut-être plus de chance... Et maintenant il sait qu'il est désespéré... Il recad les shades... Il y va... Et il y a juste rien derrière... Et c'est la première étape indispensable... Ouais... Pour l'égalisation... C'est mettre le... Le point ! Tout à fait... Et du coup ça fait un petit 2-1... Ouais... Pour Toujours Mana... Ouais... Reality qui revient... Avec un bon 1-1-1 des familles... Sur une base mine de rien... Ouais... Il est passé sur deux... Mais c'était à la base... Sur une... Ça gêne... C'est fourbe... En 2016 sur LOTV... Ça je trouve ça fourbe... Ça se fait plus beaucoup... Et c'est vrai qu'on est sur une carte où tu es... T'es soumis à la pression du Proton... Il va te faire de la merde... Il va te faire mal... Ouais... Donc fais-lui mal avant... C'est tout... Oh oui fais-moi mal... C'est comme ça... Bien sûr... Qu'est-ce que dit le chat... Pendant ce temps-là ? Les gens apprécient les games... Tout à fait... Cool... Le modo Danos ne parle plus... Ah... D'accord... À ce niveau... Et les casseurs sont pas mal... Juste... Sarcraft 2 a une réputation intello... Et pas bas de fond... Bas de plafond... Faut encore plus travailler... On peut... On peut... On peut kiffer le jeu à tous les niveaux... Ouais... Je pense aussi... C'est ça... Entre une réputation et une réalité... Et... Tu as intello... C'est pousser un peu loin la chose... Forcément... Starcraft 2 est plus exigeant... Plus difficile... Et quand tu veux triper dans le jeu... C'est vrai qu'il faut s'investir un peu plus... Mais... Faire une armée... Comme tu l'as fait en campagne... En mode... PPR... Tu vas te marier avec des potes... Ouais... Je sais pas... C'est un peu particulier... Starcraft... C'est vrai que c'est pas très marrant comme jeu... Moi je trouve pas ça marrant... Starcraft en fait... Je trouve ça épique... Excitant... Pas marrant... Là où tu sais... En ce moment je joue pas mal à LOL... Et ça je trouve ça très marrant... Je m'amuse bien... Mais c'est vrai que c'est beaucoup moins épique... Mais par contre c'est assez ridicule... Enfin moi je sais pas... Mais voilà... Une vachette qui tape sur un moine chauve... Aveugle... Avec une meuf aux cheveux blancs... Qui tire des flèches... Je trouve ça ridicule... Et je trouve ça très marrant comme situation... Mais Starcraft c'est vrai que c'est pas drôle... Enfin moi je trouve pas ça drôle... Je m'amuse pas à jouer à Starcraft... Je prends du plaisir... Parce que je trouve ça excitant... Et tout ça... Et stressant... Mais je trouve pas... C'est très rare... Et c'est en mode... C'est parce que t'as réussi un truc... Un peu grondos... Mais encore une fois... C'est pas brôle... T'as pas de situation cocasse... Ou de trip... Et c'est pour ça que forcément... C'est pas que c'est un jeu intello... C'est juste... C'est un jeu... Qui n'a pas les mêmes... Centres d'intérêt que les autres... Parce que le but c'est pas de te faire marrer... C'est de te faire kiffer... Mais différemment quoi... C'est ça... Comme tu fais du snowboard par exemple... T'es pas en train de te marrer... Quand tu descends la falaise... Pourtant tu vas kiffer... Et bah Starcraft c'est pareil... Parce que le snowboard... Tu te pètes la gueule... Tu te pètes les jambes... Tu meurs... Tu peux faire plein de trucs... Et First Blood tu vois... Et bah c'est pareil... La comparaison avec le snowboard... Elle est bien... Bah elle est pas mal hein... Tu sais le snowboard... C'est comme ils font dans le... Dans le pipe... Tu sais où ils font des... Tu sais ils font des figures... Ah oui oui oui... Tu sais que t'avais dans les jeux vidéo... Sur Playstation... Mais bon sur Playstation... Tu faisais 3-4 salto... Là tu les... Tu sais c'est typique... Le genre de compétition... Qui en vrai c'est... Je vais pas dire c'est pas terrible... Mais... Tu vois dans les jeux vidéo... C'est des trucs de ouf... Et tu regardes en bas... Et tu fais... Mais ils font rien hein... Et pourtant c'est trop difficile... Les mecs... Ils... Ils misent gros sur leurs trucs... C'est ça... Exactement... Oh allez... H-Row ! H-Row ça fait longtemps... C'est comme les... Les... Tony Hawk skateboarding... Ouais... C'est trop ouf... Et quand tu... Quand t'as jamais vu... Des vidéos de skateboard et tout... Voilà... Tony Hawk... Les mecs... Ils font... Un petit slide sur une barre... Ils sont heureux... Tu sais... C'est de la merde... Ça je sais pas... J'ai jamais trop joli... Alors... C'est l'un des trucs... C'est l'un des... Des sports les plus... Les plus bâtards... Je pense qu'il soit... Qui est faible pour te péter la gueule... Ah oui celui-là... Et t'es déjà au ras du sol... Enfin t'as pourtant... Enfin t'as... T'as beau être au ras du sol... Ça fait quand même mal... Parce que tu joues avec des barres... Tu joues avec des hauteurs... Ouais... C'est vrai que tu peux te péter les couilles... Sur le truc là... Comme ça... Non c'est vrai que c'est pas top... Bref... C'est assez dingue... Attention... Un petit adepte... Ok... On va revenir rapidement sur la game... Ouais... Il y a eu conseil crépusculaire... Blink... On est exactement sur le même BO... Que les deux premières games de la part de Mana... L'ajout des deux gates... Après... Le complexe robotique... Tandis que côté Terran... Et bien pareil... On a fait une racks... Un CC... Un réacteur... Et ensuite on est parti sur le... Sur la technologie... Pour dropper des mines simplement... Et on est bien content d'aller dropper des mines... Parce qu'il y a pas d'adeptes... Donc on peut tout envoyer simplement... Pas de... D'oracle pardon... Et c'est du drop mine... Tu vois... Standard... Il n'y a pas l'appui... De la... Hop... De l'upgrade... Avec l'armurie derrière... Enfin pour pouvoir la faire... Non... C'est simple... C'est le petit... Le petit drop... Pour emmerder le Mana dans son développement... Peut-être qu'il a flairé... Quelques lacunes justement... Sur les setups de multitask... Où Mana a tendance à peut-être... Trop s'exciter... Et pas prendre les... Les trucs... Les... Les problèmes les uns après les autres... Ok il y a des mines... Je gère les mines... Après j'ai posé macro... Mana il part contre-attaque vite... Il ne gère pas la mine... Du coup elle fait plus d'hommage... Mais en même temps sur la contre-attaque... Enfin voilà... Je pense que reality... Il a une bonne approche... De la situation... Mais maintenant... Ne partant pas... Sur un timing de base... Il est sur... 3... Il reste chez lui... Ouais... Il est par conséquent... A même de défendre... Et là il est... Il est presque tout nu... Dans 3 ou 4 stalkers... C'est largement suffisant... Pour défendre 2 petites mines... Qui sont en plus... Les stalkers bien positionnés... Attention quand même... Ouh... Reality... Là tu perds ton medivac... Bon... C'est simple... C'est rapide... Tu dis j'arrête ce jeu... Pour aujourd'hui... Salut ! Et euh... Non ce serait quand même bizarre... Que reality prenne un... Un 3-0... 3-1 par mana... Genre... Là en Corée... Il est quelle heure à ce timing là ? C'est plus 7... Toujours... Plus 8 hein la Corée je crois... Euh... Peut-être ça dépend des... Ce que j'ai regardé... Mais je crois c'est... Ok... D'accord... Et donc... Oui c'est vrai que de toute façon... Mais bon lui il est très très tôt le matin presque en fait... Genre il est 4 heures quoi... En fait quand il joue en général... La team c'est quand ? C'est par chez nous... Tu vois c'est entre 17 et 20... Ouais... Donc ça fait entre... 11h... 11h et 4h du matin... Mais en fait ton premier match... Enfin là c'est les rounds of fate... Ouais... Donc vu qu'il les faisait les uns après les autres... Ça va... Mais quand il y avait les phases de groupe... Ton premier match il devait le jouer à 23h... Et vu que les matchs étaient longs... Le dernier tu le faisais à 3-4h du mat... Et ça c'est dur... D'accord... Ouais je vois... Oh attention... Oh là... Ce positionnement de tracker qui est plus qu'improbable... Oh là il... Il a de la vision... Mais c'est ça c'est les petits tricks de mana... Où il est vif... Il... Ouais mais là il est pas dessus... Il est pas dessus... Il est pas dessus... Il n'ira pas... Oh mais il avait les deux pylônes... C'est le bête... Ah ouais mais pourtant là tu remarques ça... Y'a pas de clics sur le curseur là tu vois genre... Ouais... Y'avait pas de réaction de ce côté là... Côté mana... Glaive Résonance... 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 Il voit où est-ce que j'ai cliqué... Ouais... Oh attends... Y'a ça c'est quoi ça ? Warprism ça ? 4 petits... 3 petits adeptes dans un Warprism... Le 1 d'attaque qui est qu'à la moitié pour l'instant... Donc les adeptes qui ne toucheront toujours pas... On annule la shade... On retourne dans le Warprism... Like a prince bruh... Et pendant ce temps là les mines... Allez là faut oser là... Mais c'est vrai qu'on insiste vraiment... Sur la pression sur les mines... Oh non... Je crois qu'il l'a dit non... Et c'est réalité cette fois-ci qu'il force vraiment les choses... Il se sent pas de... Enfin d'avoir le statu quo... Face à un mana qui lui a posé B3... Donc il veut faire les dommages... Et ça ne passe pas... Tout à fait... Très bien pour le moment... Il rajoute les deux racks... Les deux racks qui concluent ta macro B2... Il pose la B3... Et il en rajoutera 3 par la suite... Si il ne bourre pas comme un gros sac avant ça... Deuxième starport... Ah non pardon... Il faudrait rajouter un deuxième starport peut-être là... Moi j'aime bien ce timing là... Aussitôt que ça... En fait ça dépend... Il y a deux écoles... Il y a ceux qui vont les rajouter que vraiment quand il y a obligation... Qu'il y a beaucoup de renuité... Et il y a ceux qui vont les rusher avec la range... Et c'est bien mais ça ouvre quand même quelques fenêtres... Non bien sûr... Il y a beaucoup de bio... Tu n'as pas énormément de Medivac... Enfin c'est... Tu as un coût en gaz qui est assez énorme sur une économie B3 qui est en train de se construire... Donc c'est vrai que ça prend... C'est de la prise de risque... Mais ça peut largement valoir le coût avec ce Battle Cruiser... Ah non il y en a deux dommage... Je pensais que c'était un énorme tu vois dans ce conduit là... Oh le Libérator par contre il envoie lui... C'est un Libérator ça ? C'est un Libérator custom ? Pour moi il... Je ne sais pas c'est un Libérator pour moi ça... Peut-être de la campagne... Regarde ça a la même Troïne... Libérator... On va attendre qu'il sorte... Gardez-le... Inscrivez-le dans votre mémoire... Attention... Ils vont sortir dans une seconde... Oh c'est la même hein... Ouaiiii... C'est la même mec arrête... C'est un custom hein... Bah oui mais bien sûr il est custom... Il est un peu plus stylisé... Mais comme là les BC ils ont un autre style non ? Ouais... Quoique je ne sais pas trop... C'est le Jacky quoi... C'est le Jacky... Ça il a fait du tuning de Libérator... Tu as vu... T'as vu il a mis des grosses sauts... Des grosses bas sur le côté... Il avait trois caissons... T'as pas vu... Et puis là il peut sortir toutes les petites de la ville avec lui... Allez attention ici... Libelops qui est juste positionné... Oh là là on est en position ultra défensive de la part de Reality... Et pendant ce temps là... Ah mais oui il y en a dit c'est un vaisseau pirate... Ouais mais c'est peut-être un Libérator dans la campagne... Enfin il a peut-être les mêmes caractéristiques... Peut-être ouais... Ou pas du tout... T'as l'émission chiante où t'as un BC... T'as des mines... Tu dois faire gaffe... On t'a peut-être pas fait la campagne... Si si mais je m'en souviens plus du tout... Ca c'est le genre de truc que j'oublie en 10 minutes... Genre je l'ai fait et une semaine plus tard j'ai oublié... Ah mais c'est peut-être la campagne HOTS ça... Mais je l'ai fait aussi hein... Mais c'est un truc avec la nana aux cheveux violets là non ? Oui c'est ça... Mais ça c'est pas dans la 1 ça ? Non... Elle est amoureuse de Matt... C'est le 2... Parce que je l'ai refait il y a pas longtemps... D'accord ok... Je suis quasiment sûr... Non parce que je l'ai refait non... Je l'ai refait par rapport au commun des mortels... Mais moi c'est la première fois que je la faisais donc... D'accord ok... Ok ok d'accord... Tu t'es dit... Il faut voir les scénarios... Quand il y a Matt trollé... Ah bon Legacy il fallait s'occuper... Voilà d'accord... Mais bon j'ai toujours pas fait celle de Legacy après... Oui t'as regardé les scénarios là... Trollé Yogo ! Enfoiré ! Allez attention ici du coup... On va dropper... What the fuck ? D'accord... Oh mais 4 minivacs hein... Ouais... 4 minivacs qui viennent de complètement embarquer... Et le boost s'est écrabé avant même de sortir... Faut quand même noter... C'est pas grave ça... C'est pas grave... Arrête ! Ça peut toujours l'être... Enfin c'est pas grave jusqu'à temps que... Le mec fait des move clicks et des clicks tout le temps... Et il parle quoi... Il zergue ! Tant que t'as pas la masse de sol carbique en dessous... Effectivement... C'est pas grave... C'est pas un problème... C'est vrai... Là pour l'instant ils ont récupéré leur boost... Ils vont aller dans une zone où là ils sont attendus par... La masse de pylônes... 4 pylônes et 4 photons à avoir charge en stock... C'est ça qui est beau... Et... Ok... C'est déchargé pour l'instant... Est-ce qu'il le voit ? Non... Maintenant il ne le voit pas... Et pendant l'instant il voit cette petite troupe armée là ici... Ouh... Il y a beaucoup hein... Attention on va pas tout perdre reality quand même... Oui... Tranquillement... C'est en train de partir sur un plateau très de baisse... Mais on a du haut en plier en haut de rampes... Sans Storm... Mais avec charge pour les zélotes... Oh il y a une mine qui a pété 9 probes hein... Oh la la... Oh la par contre gros Storm ici... Euh... Il y en a encore une en stock... Non pas encore si voilà... Il peut la faire tomber là pendant l'instant... Là on essaie de s'infiltrer sur la B4... Il y a pas... Il y a un CC B4 côté reality... Aussi... Donc si on pouvait tomber ce Nexus... Ça serait quand même royal... Oh... Ouuuuh... Storm du coup... Qui vient d'être appliqué... Et... Pas suffisante... Et ça peut être la blague hein... Est-ce que si tu fous une probe là-dessus... Et que tu attaques avec ton archon... Ça tu les... Si tu attaques euh... Bien sûr... Là-haut ? Ouais... Ce serait bon trip... Ce serait un très beau move... Les Protos font ça avec les Colosses... Ou faisait avec les Colosses... Pas dommage... Ouais... Le Colosses est là... J'en ai beaucoup essayé... Sur un Stalker là... Pfff... Oh non... Je l'ai défoncé... J'avais dit Colosses... J'ai pas fait gaffe... Allez... Oh le mec... Franchement... Il est pas droppable le mana... Non non non... Il attend le setup... Il est parfait... Le positionnement de pylône est bien... Même dans les endroits qui alimentent les portails... On sent que c'est renforcé... Donc en plus d'avoir des pylônes qui vont pouvoir attaquer... Il y en a d'autres qui vont garder l'alimentation des gates... Euh... Il y a du boulot hein... Quand tu vois le jeu de mana... Oh la la... Ouais... Non c'est clairement... C'est très très préparé... Ici... Il est pas vu... Il est pas vu... Et là maintenant il va aller chercher ses unités... Faut se barrer... Faut se barrer pour Reality... Les photos overcharges... Un Medi-Bank Plank... Il va tomber... Oh catastrophe... Et il va réussir à le... Ah ça c'est chiant... Ça c'est bien joué... Par contre il y a pas la range... Pas du tout... Du coup il va probablement se faire blink-in... Comme un gros sac... Quoique... Pour l'instant... Mana doesn't give a damn fuck... About all this shit bruh... It's going to the 4 base... Et là il y a... Beaucoup de libérateurs... Beaucoup mais comme tu l'as dit... Sans la range... Donc ça reste encore abusable... Avec le blink en dessous... Mais les autres... Oh la 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 la... Oh le ouf quoi... Faut se calmer... Il y a la Storm derrière... Qui vont faire respecter... La Pop-Protos... Qui vont sauver surtout... Il y a 4... Il y a combien de Storm ? Le has de ces Stalkers... Il y a 3 Storm... Ouais... Non si il y en a 5 pardon... Excusez-moi... Non 4... Tu en vois 2 par acheter... C'est ça... De Storm ouais... Et là... Attention... Une petite Yanophoton... Qui temporise bien... On va nettoyer ce drop... Ok... Ah ouais... Le Medivac qui tombe... Ça c'est trop chiant ça... Tu fais double click... Et on se barre... Et pas de chance... Tu remplis le Medivac... Qui a 3 points de vie... Il se fait sniper... Oh... Oh la 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 la... Il y a complètement légo... Qui se sont arrêtés en plein milieu ici... Oh la catastrophe... Si les Storm arrivent... Non ok... Il n'y en aura pas... Mais il a tué toutes les... Si... Petit bout de Storm... Oh il recule... Sachant qu'on a l'anticipation aussi du... Bah du fait qu'il va y avoir beaucoup trop de libérateurs... Les Stargate qui sont balancés... Il manquerait une petite balise de la flotte quand même... Parce que le... L'important c'est d'avoir du Tempête... Et pas de faire du Phoenix... Clairement... Clairement... B4 contre B4... Ce qui est un scénario... Pas... Fou... Pour le Protos... Qui souvent... Dans les setups comme ça... Lead game... A sa petite base d'avance... Qui se fait drop certes... Mais qui sert aussi un peu d'appât... De tampon... Donc bien... Mais pas de top... Pour Mana... Je dirais même... Avec le 3-3 annoncé côté reality... Les investissements ont l'air d'être en sa faveur... Faut juste pas refaire du petit AFK comme ça... Non non je pense que là il faut qu'il reste chez lui... Je sais pas ce qu'il essaye de faire là... Pourquoi ils sortent la base de la flotte... Qui est rajoutée très très late... Ah mais normal il avait pas de Stargate encore avant ça... Donc il popait pas l'envoyer... Ah merde ! Ah ok je pensais qu'il en avait... Ouais ouais non... Ok autant pour moi... Et là attention... On a toujours pas la range... On a toujours pas la range... On a toujours pas la range... Et du coup... On se fait repousser par simplement une photo... On va se repositionner dans des Stalkers... Qui sont warpés pendant 4 siècles... Juste à côté... On va dropper un Marines... Ah le bon Marines... Ouais c'est le Speed Marines hein... D'ailleurs qu'on retrouvera... Dès la semaine prochaine... Oh G.E.S.L... Puisqu'elle a été décalée d'une semaine... On le rappelle... Et c'est pas notre pote... Puisqu'ils ont refait leur plat-pal... Euh... Et ça a brillé... Encore une fois tous les gosses qui se font cramer... Ouais non là y'a plus de gosses je crois... Il en reste un... Il en reste un... Il a perdu beaucoup de Liberator... Attention les Storms qui ont toujours pas été envoyés... Y'a beaucoup de Storms... Y'a beaucoup de Storms... Ooooooh... Les Liberator... Oh les Storms qui sont énormes ! Bouchoyard ! Sur la veille du jeu en terre... Oh bah c'est un carnage... Oh la la la... C'est quoi ce Storms Reality qui... Des swat... J'suis obligé de le dire... Y'a un mana qui régale certes... Mais... Reality pas au point... Avec les Ghosts là... Sur sa micro... Sur son déplacement... Oh la la la... Il se fait cramer... Oh la la... Il s'est complètement arnaqué sur les fights... Ah il s'est fait défoncer... Y'a pas d'autre mot... Ah oui oui... Sur les fights il est vraiment loin derrière mana en niveau... Je veux dire là pour le coup... En tout cas sur ces games là... Ah les Blinkins... Les... Les... Les gosses qui n'ont plus qu'à envoyer leur MP... Et mourir en héros... Et pendant ce temps là... Des renforts du joueur protos qui arrive... C'est pas ce Liberator qui va changer la journée... Et... On est dans les bâtiments de prod... Avec des... Avec des immos et des stalkers... C'est un carnage... Oh la la... Franchement je suis... Un peu dommage... C'est ça... Partagé... Entre la déception de ne pas avoir eu un reality... Peut-être au niveau où on l'attendait... Mais un mana qui se prend par la qualité de son... La qualité de son jeu... Il n'y a pas à dire... Il est ultra solide... Ne serait-ce que... C'est le genre de prodos... Tu regardes sa base... Et quand tu vois... Gini ! Tu vois le setup anti-drop... Parfait... Que ce soit le positionnement des unités... Du haut de vaisseau... Merve... Des pylônes qui vont DPS... Des pylônes qui vont réalimenter les portails... Clean ! Tu sens le pro-gamer... Qui a bossé de A à Z... Son match-up ! C'est tout ! Non non c'était parfait... Du coup il récicle... Le mec qui fait une boulette... Il meurt ! Quel que soit le niveau de jeu ! Ouais clairement ! Enfin... Quel que soit le joueur... A ce niveau de jeu là... Tu fais une boulette... Tu te fais sanctionner ! Si elle est aussi dramatique... Que laisser tes gosses... Trailer devant... Voilà... Sans trop l'équerre ! Bon ! Maintenant c'est ça ! La boulette 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 ! Très belle chanson ! Je rigole ! Prochain match Yogo ! Quel était ce... Euh... C'est quel match mon bon Alex Kish après ? C'est Idragumio ou Masaru ? Parce que je ne suis pas dans l'ordre là ! Ah je sais ! Je sais ! C'est... Idragumio ! Idragumio ! Bien sûr ! Big up Anos ! Je serais dans mon corps ! Et voilà du coup ! Idra contre Gumio TVZ juste après ! La pause ! Les avions se retrouvent dans quelques minutes ! Et dix ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ! – Sous-titrage FR 2021